Xavi et l'EFC Barcelone remportent la Super Coupe d'Espagne grâce à leur nul 0-0 contre l'Atletico Madrid au Camp Nou. Le Barça a capitalisé sur le nul 1 partout à l'aller à Vicente Calderon. En première période, malgré 79% de possession pour les Blaugrana, les occasions les plus franches sont madrilènes. Sur cette contre-attaque, Coquet tire sur Victor Valdez. Le Barça bafouille offensivement, alors l'Atletico lui rappelle ses préceptes. Il y a de la maîtrise, il y a de la qualité également. Regardez ce jeu, on lui touche pour retrouver Arda Touane, la trompe et le sauvetage ! Aucune intervention de Victor Valdez qui sauve littéralement le Barça. Le portier catalan qui le matin même avait ostensiblement refusé de serrer la main de son président préserve un score de parité à la pause et son show n'est pas fini. Une petite main, en tout cas ce ballon est dévié bizarrement, attention au renvoi, Arda, David Villa ! Nouvelle parade ! L'action se poursuit, ce sera une sortie de but. Plus décisif, Victor Valdez, homme du match ! Le gardien dont le départ semblait acquis en mai dernier est le héros de cette rencontre. Un match que l'Atletico finit à neuf après les exclusions de Luis Felipe puis Arda Touane. En fin de match, Léo Messi rate même un pénalty, mais ce 0-0 suffit au Barça pour obtenir son premier titre. Celui qui fait de Xavi le joueur espagnol le plus titré de l'histoire. Premier trophée aussi pour l'entraîneur Gérard Tata-Martino, loin d'être convaincu par la prestation des siens. Terri le joueur espagnol peutACIL. Peniten- Oakland L Enough un fonds de Dihon La Gambia C'est sagré, Breaktif, c'estắng quand la personne se passe. Aujourd'hui se passe la ville l'attache où il faut le dé divers. Conclusivité